Chers auditeurs de Radio-Cartoisie, bonjour. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir M. Jean-Frédéric Poisson, président du Parti Chrétien-Démocrate et ancien candidat à la primaire de la droite pour les élections présidentielles de 2017. M. Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Lorsque l'on se penche sur votre parcours public, trois points ressortent particulièrement en avant. Vous êtes un catholique au parcours politique particulièrement complet, maire de la ville de Rambouillet dans les Yvelines de 2004 à 2007, à l'époque sous la bannière de l'UMP. Député à l'Assemblée nationale entre 2007 et 2017, c'est en 2013 que vous prenez la présidence du Parti Chrétien-Démocrate après en avoir été son vice-président. En 2016, vous vous présentez à la primaire de la droite et du centre, puis apporterez votre soutien à François Fillon lors du second tour face à Alain Juppé. Enfin, en octobre 2017, vous cofondez avec Nicolas Dupont-Aignan et Emmanuel Ménard la plateforme amoureux de la France destinée à rassembler la droite pour les futures échéances politiques. Vous êtes également quelqu'un qui sait de quoi il parle lorsqu'il s'agit de Bioéthique, docteur de philosophie en Sorbonne et non pas à la Sorbonne, avec le sujet Bioéthique, Éthique et Humanisme, les lois françaises de 1994. Vous écrivez en 2007 Bioéthique, l'homme contre l'homme, qui traite des questions morales face aux nouvelles avancées médicales, puis enfin un second ouvrage dans lequel vous livrez votre pensée sur le débat lié à la fin de vie, ouvrage qui s'intitule « Personne ne doit mourir seul » et publié en 2015. Enfin, vous êtes un homme proche des questions sociales et tout particulièrement au sein des entreprises. En effet, titulaire d'un master en droit social, vous avez été tour à tour DRH, puis consultant en ressources humaines et relations sociales. Par la suite, vous avez été à l'origine de plusieurs rapports parlementaires sur le sujet. Mais depuis quelques années, vous vous êtes attelé à une nouvelle tâche, alerter et informer les français sur le choc entre l'islam et le monde occidental, entendre ici l'Europe. Vous l'avez fait en tant que parlementaire, en président la commission d'enquête sur les moyens de Daesh et en pilotant les travaux de la commission des lois sur l'état d'urgence. Et puis vous revenez à la charge, avec votre nouvel et dernier ouvrage « L'islam à la conquête de l'Occident, la stratégie dévoilée », paru aux éditions du Rocher. Enquête passionnante sur un des documents majeurs du monde musulman et sur lequel nous avons hâte de vous entendre. Monsieur Jean-Frédéric Poisson, merci d'avoir accepté l'invitation du Père Michel Dior. Merci à vous. Effectivement, alors nous avons donné comme titre, puisqu'il faut prendre un titre différent du livre, mais ça permettra de lancer le débat. L'islam veut-il vraiment conquérir l'Occident ? Puisque votre titre c'est « L'islam à la conquête de l'Occident ». Et vous apportez, et ça c'est extrêmement précieux parce que vous ne basez pas sur des ondis, sur des rumeurs ou que sais-je encore, mais vous parlez d'une stratégie de l'action islamique culturelle en dehors du monde islamique. Ce sont des sujets que nous avons déjà un petit peu abordés ici, mais là vous prenez vraiment les choses à fond. Alors est-ce que nous pourrions partir de ces documents et pourriez-vous nous expliquer, d'autant plus que vous êtes un homme politique, vous avez été député, vous êtes président d'un parti politique, de quoi il retourne exactement avec ce texte ? Au début des années 1980, les états membres de l'organisation de la coopération islamique, on pourrait appeler ça l'ONU de l'islam, ils sont 57 états membres de cette organisation, constatent que d'abord l'islam est en voie d'affaiblissement ou d'affadissement dans le monde occidental. Les communautés musulmanes s'y sont installées depuis longtemps, sans doute pour très longtemps. Et au contact de la civilisation occidentale, les états musulmans considèrent que tout cela est en train de s'affadir, je le répète. C'est un sentiment d'affaiblissement de l'islam au sein de ces communautés occidentales. Et ce sentiment d'affadissement provoque chez les états musulmans une réaction qui les conduit à passer 17 ans à élaborer un document qui s'appelle « Stratégie de l'action islamique culturelle » à l'extérieur du monde islamique. – Ça prouve qu'ils prennent la chose au sérieux. – Ils prennent la chose tout à fait au sérieux parce que c'est d'abord un devoir fondamental pour un musulman de veiller à la protection de la communauté, de l'ouma, de veiller à son expansion et de veiller à ce qu'au sein de cette communauté, l'islam comme civilisation, pas simplement comme une foi individuelle ou personnelle, l'islam comme civilisation, comme projet politique global, se transmette de manière intégrale. Ça c'est un devoir fondamental pour les musulmans. Les responsables politiques des états musulmans sont même animés de ce devoir et c'est un grief qu'on ne peut pas leur faire pour le coup. Si nous étions nous-mêmes conscients de nos propres devoirs, les choses iraient sans doute un petit peu différemment. – Je rappelle aussi que c'est un devoir pour les catholiques de veiller à la communauté catholique dans le monde entier. – Je ne peux pas vous dire, c'est exactement ça que j'avais en tête, mais ce n'est pas très éloigné. Ils mettent 17 ans à élaborer ce document au cours d'une dizaine de réunions organisées un peu partout dans le monde occidental, principalement en Europe. Ils se félicitent, c'est dans ce texte, ils se félicitent que les plus grandes compétences islamiques européennes aient participé à cette élaboration, les principaux intellectuels, les imams, les directeurs de centres culturels, tout le monde a été mobilisé pour élaborer cette stratégie. Et ce document stratégique qui s'appelle « Stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique » est adopté à Doha, au Qatar, en novembre 2000, il y a maintenant donc 18 ans, à l'unanimité des 57 États musulmans. – Il y avait donc des chiites dedans aussi. – Bien sûr qu'il y a des chiites, oui, absolument. – Intéressant. – Il y a des chiites, il y a des kagérites, il y a tout le monde. Les Omaniens sont là, les Yéménites sont là, enfin tous ceux qui sont héritiers d'un islam qui n'est pas ni sunnite ni chiite, ou en tout cas qui sont des ramifications, on veut dire, de ces confessions-là. – Et là, ils sont réunis. – Ils sont tout à fait réunis parce qu'ils ont avant toute chose la conscience de la communauté musulmane et ils ont davantage de points communs à défendre que de raisons de s'opposer quand il s'agit de traiter de l'Occident. Et vous demandiez si effectivement c'était un document de conquête, alors j'ai apporté, c'est pas très radiogénique pour les auditeurs, mais j'ai apporté ce document avec moi. Et voilà ce qu'on y lit, page 105. Il s'agit d'investir en sciences et en connaissances et préparer les outils, je cite, qui nous servent à construire une société islamique pure et saine, en harmonie avec sa nature et conformément à l'instinct naturel humain d'une part et aux bases de la démocratie européenne d'autre part. À un autre endroit du texte apparaît la notion de civilisation de substitution. L'intention des auteurs est très claire. Elle consiste à d'abord constater que le monde occidental faillit à sa promesse d'assurer la prospérité de ceux qui vivent sous son égide, que la globalisation n'est pas en mesure de satisfaire les besoins des hommes sur le plan spirituel et sur le plan du bien commun politique, même si le mot de bien commun politique n'est pas une expression musulmane stricto sensu. Enfin ça veut dire ça. Et donc elle laisse comme une espèce de vide cette civilisation. Et le devoir des musulmans, dit ce document stratégique, disent les états musulmans à l'ensemble des communautés installées en Occident, et bien c'est de remplacer purement et simplement la civilisation occidentale par l'islam. Alors n'est-ce pas une façon de dire au fond que cette civilisation occidentale, c'est la civilisation sans Dieu, donc c'est pas une civilisation ? C'est la condamnation des lumières au fond, des lumières françaises peut-être ? Alors oui, oui. Enfin je pense qu'on peut, moi je, à la lecture de ce document en tout cas, je pense qu'on peut dire oui parce que ce qui est très intéressant dans ce document, c'est le regard qu'il porte sur l'état du monde occidental. Et au fond les musulmans nous disent, comment voulez-vous que nous vivions dans un monde où vous détruisez toute forme d'autorité, vous ne respectez pas particulièrement l'autorité des parents, vous laissez vos enfants consommer de la pornographie et de la drogue, vous n'avez plus aucune espèce de référence au bien et au mal, et vous voulez absolument éradiquer la religion de la vie des hommes et en particulier de la vie politique. On ne sait pas vivre dans ce monde-là. Quand je lis des choses de cette nature, je suis assez en résonance avec ce genre de constat. C'est un peu ce que disait le pape Pidis en 1906 en condamnant la loi de séparation de l'État. C'est ça. C'est ça et puis c'est un petit peu la critique au fond que beaucoup de croyants pourraient faire d'une société matérialiste en définitive et relativiste. Donc ce regard porté par les musulmans sur le monde occidental est intéressant. Il est interpellant pour nous parce qu'il nous met en face des propres limites de l'organisation sociale que nous avons choisie. Je mets un nous général, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette évolution. Mais en tout état de cause, il n'en reste pas moins qu'il ne faut pas se méprendre sur les aspirations de l'islam. Il n'y a pas d'autre projet dans ce document des États islamiques que de faire régner la charia. Puisque en définitive, l'islam est un projet global certes. L'islam est davantage un projet politique qu'une religion stricto sensu. Il s'incarne davantage dans le respect et la confirmation des croyants à la loi, au Coran et à la tradition islamique pour faire simple, qu'à la conversion intérieure ou une forme de spiritualité qui serait du cœur. Et donc il s'agit en réalité de faire en sorte que ce qui est aujourd'hui considéré par les musulmans comme une terre de chaos ou une terre de conflit, puisque l'islam n'y domine pas, c'est l'Occident, de faire en sorte que demain, l'Occident devienne une terre d'islam. C'est ça, le projet de ce document. Mais ça n'a rien de surprenant. À la fin du compte, ça n'est jamais que le projet de l'islam réactualisé. Et en définitive, lorsqu'on lit la biographie de Mahomet, en tout cas la partie de sa vie qui va de 622 à 632, c'est-à-dire son installation à Médine, nous avons un projet politique qui est exactement de même nature, avec les mêmes moyens. Et il s'agit de conquérir le monde. Non pas par la conviction, la spiritualité, l'élévation morale. Non, il s'agit de le conquérir par la force. Oui, tout à fait. Alors, je crois que ce qu'il faut aussi préciser, quand nous faisons tout à l'heure un parallèle avec le christianisme, c'est que dans le christianisme, il y a une distinction entre le domaine du politique et le domaine du religieux qui n'existe pas dans l'islam. Autrement dit, nous avons forcément... Il peut y avoir des lois d'inspiration chrétienne, mais les chrétiens ont appris, d'ailleurs comme les juifs depuis très longtemps, à faire le distinguo du rendez-vous à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors que pour les musulmans, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas que ce n'est pas évident, ça n'existe pas. Voilà. La question ne se pose même pas. Il n'y a qu'une loi, c'est le Coran. Il n'y a qu'un modèle, c'est Mahomet. Et il n'y a qu'une autorité, c'est celle du prophète qui la tient d'Allah. Point. Le reste n'a aucune espèce de légitimité, au point que nous pouvons nous développer, nous avons développé en Occident, des théories du droit qui s'éloignent plus ou moins de la philosophie du bien commun ou de la loi naturelle ou du droit naturel. D'ailleurs, le droit positif d'aujourd'hui est assez largement orienté par ce genre d'intention. C'est impossible à penser en islam, au point que les écoles juridiques, on distingue quatre grandes écoles juridiques de l'islam. Je ne vais pas rentrer en détail parce que ça serait peut-être trop fastidieux. Mais au fond, les écoles juridiques de l'islam ne sont que des manières diverses de commenter ou d'appliquer, de décliner ce qui est inscrit dans le Coran de toute éternité. Par exemple, il y a dans le Coran, à propos de la polygamie, deux versets célèbres. Le premier qui dit qu'on peut avoir jusqu'à quatre femmes. Et le deuxième qui dit qu'il faut veiller à ce que, si on en a quatre, elles soient entretenues de manière égale et équitable. Ce qui conduit les écoles juridiques de l'islam, ces quatre écoles, à considérer que dans la loi positive des États, on peut traiter la polygamie de manière diverse. Elle est strictement interdite dans un certain nombre d'États. Elle est tolérée dans un certain nombre d'autres. Et puis il y a des situations dans lesquelles les femmes elles-mêmes doivent donner leur autorisation à leur mari qui voudrait prendre une épouse supplémentaire par rapport à la situation matrimoniale d'un moment donné. Donc cette diversité-là, vous voyez bien qu'elle n'est pas une contestation du principe de la légitimité de la polygamie. Elle est simplement une mise en scène ou une mise en œuvre de ce principe qui est une autorisation malgré tout. Donc le commentaire juridique ou le débat juridique ou la loi ou l'organisation de la cité politique en islam ne peut pas aller contre les principes du Coran, c'est impossible. C'est imaginable. D'ailleurs, personne n'y songerait. Et ceux qui ont pu y songer, je pense par exemple au président syrien qui a voulu inscrire dans la Constitution qu'il n'est pas nécessaire d'être musulman pour être président syrien, c'est immédiatement fait rappeler à l'ordre, y compris par ses propres amis, il y a de ça une petite dizaine d'années. Donc vous voyez que... C'est récent. Oui, c'est tout à fait récent. Oui, bah... Alors pardon, excusez-moi. Il y avait un deuxième élément. Il y a cette dimension de la séparation du politique et du religieux qui est la marque du christianisme puisque c'est le christianisme qui a inventé dans l'histoire des hommes cette séparation. Mais il y a un deuxième aspect qui est lié au fait que dans le christianisme nous avons la conscience du fait que toutes les créatures sont également filles et fils de Dieu. C'est rien moins qu'évident pour les musulmans. Ça n'existe pas cette notion. Quand vous lisez les textes de l'islam, vous pouvez éventuellement, il faut faire un effort, mais vous pouvez éventuellement être convaincu de leur bien fonder. À condition d'avoir en tête toujours une chose, les garanties des droits, les exhortations à la paix, à l'amour, à la tolérance ne valent que pour les musulmans entre eux. Ne valent que pour les musulmans entre eux. Pour une raison simple, c'est que l'islam n'imagine pas qu'il puisse y avoir autre chose que des musulmans sur la surface de la terre. Puisqu'on est musulman. Puisque tout le monde naît musulman. Il faut le rappeler à nos auditeurs. On est musulman alors qu'on ne n'est pas chrétien. Absolument. Tout le monde naît musulman et ce sont simplement des dévoiements d'éducation de l'histoire de la culture personnelle qui font qu'un jour ou l'autre vous pouvez vous écarter de l'islam ou être conduit à ne pas l'embrasser. Donc il n'y a pas pour les musulmans d'idée d'universalité contrairement à ce qui anime les projets d'inspiration chrétienne ou les projets chrétiens. La notion d'universalité de droit ne vaut que pour tous les musulmans dans une société donnée. À partir du moment où il y a d'autres musulmans, ils sont soumis à d'autres régimes. À partir du moment où vous n'êtes pas un homme musulman, c'est-à-dire que vous êtes une femme, vous n'avez pas les mêmes droits qu'un homme. À partir du moment où vous êtes croyant mais pas musulman dans un pays musulman, vous ne pouvez pas avoir les mêmes droits qu'un musulman, etc., etc., etc. Ce qui marque les projets d'inspiration chrétienne, les projets occidentaux parce que c'est là qu'on voit que les sociétés occidentales dans leurs racines sont chrétiennes. C'est l'universalité des droits. C'est la liberté de tous, la fraternité entre tous et l'égalité de tous. C'est la dignité de tous et c'est la séparation des pouvoirs. Aucune de ces notions n'existe en tant que telle dans l'islam. Oui, je crois que c'est important à rappeler. Vous vouliez dire quelque chose là-dessus ? Oui, oui, oui. Odin Lafontaine. Odin Lafontaine. Merci. Et nous sommes sur Radio Courtoisie, je le rappelle, libre journal de lumière et d'espérance. Nous avons en face de nous M. Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, qui nous parle de son livre « L'Islam à la conquête de l'Occident, la stratégie dévoilée aux éditions du Rocher ». Oui, merci mon père. Moi, ce que je tenais à souligner, c'est combien cette stratégie s'inscrit dans la réforme de l'islam. Cette stratégie, elle date d'aujourd'hui, elle ne date pas d'il y a 150 ans. Elle aurait pu être éventuellement formulée il y a 150 ans. Mais c'est intéressant de rappeler combien, en fait, l'islam est en crise profonde depuis à peu près deux siècles qu'il a été soumis par l'Occident. Quand je dis l'islam, c'est l'islam avec un grand I, c'est-à-dire la civilisation musulmane, l'éther d'islam. Et que cette crise a profondément désorganisé l'islam traditionnel, la façon des musulmans de considérer leur religion et leur place dans le monde. Le suprématisme auquel ils prétendaient a été mis en cause. Et à la suite de cette crise très profonde, des mouvements de réforme sont intervenus. La réforme en islam, elle existe et elle a déjà eu lieu. Et qui, petit à petit, je vais la faire très très courte, ont mené au salafisme des frères musulmans. Qui a voulu concilier les acquis de la modernité occidentale avec le projet éternel de l'islam de faire régner la charia sur le monde entier pour libérer le monde du mal, en fait. Et c'est étonnant de voir à quel point cette stratégie, partagée par les 57 pays musulmans dans toute leur diversité, s'inscrit complètement dans les visées des frères musulmans, dans les textes d'Assan Elbana ou de Saïd Koupte même. D'une certaine façon, on a affaire à ce qu'on pourrait appeler en Occident une stratégie islamiste. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas une stratégie islamiste. Il y a une lecture intégrale de l'islam et sa mise en pratique. Et il y a autre chose que cette lecture intégrale. D'une certaine manière, il y aurait des musulmans et des protestants musulmans, si vous voulez aller dans ce sens. Mais les fondamentalistes, et même dans une large mesure les terroristes, ne procèdent qu'à une lecture intégrale de l'islam. Car les exhortations à tuer les infidèles, les exhortations à faire régner par la force l'islam quoi qu'il en coûte et par tous les moyens impossibles et imaginables, sont dans le Coran. Donc quand le président Hollande avait parlé d'islam dévoyé à propos du terrorisme, c'est une expression quand même un peu... Non, c'est une expression qui n'a pas de sens. Le problème des terroristes, c'est ce qu'ils font, c'est pas ce qu'ils pensent, dans une large mesure. Mais l'inspiration de leur action se trouve très directement dans l'exemple personnel de Mahomet, pardon, qu'il n'a pas été le dernier, a passé par le fil de l'épée un certain nombre de ses opposants pendant une partie de sa vie. Donc, encore une fois, la violence est consubstantielle. Il suffit de regarder les différents passages qui appellent purement et simplement à ce que ceux qui ne sont pas des croyants soient supprimés. Il n'y a pas de... Ils sont supprimés non pas parce qu'ils vous attaquent, on ne parle pas de légitime défense, ils sont supprimés parce qu'ils ne sont pas musulmans. Point. C'est extrêmement clair. Et d'ailleurs, tous les commentateurs historiques du Coran, ceux qui croisent la vie de Mahomet avec l'écriture du Coran le confirment parfaitement. Donc, islamistes, non dans ce sens où ce serait une interprétation considérée comme extrémiste ou intégriste des textes. Non, c'est une interprétation intégrale, ce qui n'est pas tout fait la même chose. Et je comprends très bien, parce que je n'aimerais pas être dans cette situation, je comprends très bien qu'un certain nombre de musulmans qui vivent en Occident ne se reconnaissent absolument pas dans ces actes-là. Je ne fais pas ce grief, je dis simplement, les textes que vous révérez comme des textes sacrés conduisent mécaniquement, sauf à s'en écarter, mais si on s'en écarte à ce moment-là, c'est un choix personnel, et je le respecte d'ailleurs et je le salue, sauf à s'en écarter, les textes que vous révérez conduisent nécessairement à ce type d'actes, conduisent nécessairement à cette stratégie. Et effectivement, on constate dont La Fontaine a raison, on constate que là, oui, il y a eu des tentatives de réforme dans l'islam, et il y en a eu. Des tentatives intellectuelles, des tentatives politiques. Elles se caractérisent par deux choses. La première, c'est qu'elles ne sont jamais complètement en dehors du cadre de référence de culture de l'islam. Je fais référence à un dernier épisode en date. Le Parlement tunisien a voté il y a deux ans un texte visant à tenter de séparer le politique du religieux en Tunisie. Pourquoi l'ont-ils fait ? Pas pour libérer la loi civile de la tutelle du Coran. Ils l'ont fait pour éviter que des mouvements comme Daesh, profitant de la confusion entre le politique et le religieux, s'installent dans leur pays. Donc ce n'est pas du tout dans le but de dire qu'il y aurait deux sphères qui sont séparées. C'est pour séparer la gestion des pouvoirs. Ce n'est pas pour séparer ou distinguer l'origine du pouvoir. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Lorsqu'en Turquie, au milieu du XIXe siècle, un certain nombre de... le sultan décide d'engager un train de réforme très spectaculaire, très long, qui s'appelle les Tanzimat dans les livres d'histoire. Une vraie réorganisation de l'Empire turc. Il le fait avec la volonté effectivement d'élargir les libertés, de reconnaître davantage de droits aux minorités qui ne sont pas musulmanes. Mais il achope sur deux points. Le premier point, c'est que les communautés musulmanes ne vont jamais connaître l'intégralité des droits que connaissent les musulmans parce que les religieux musulmans s'opposent à cette reconnaissance universelle. Et par ailleurs, à la fin du compte, la constitution n'ira jamais jusqu'au bout parce que, comment dire, les modérés seront rattrapés par la patrouille en quelque sorte ou par la police qui leur dira qu'il n'est pas question d'installer une constitution et d'installer une autre source de droits dans le pays que le Coran et que la charia. C'est impossible. Il n'y a pas de légitimité possible d'une autre source de droits que le Coran, quels que soient les aménagements qu'on peut y trouver. Donc cette stratégie-là, et je finis de répondre à la question tout à l'heure, ce n'est pas une stratégie nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle conception des rapports mondiaux, même si par ailleurs, cette stratégie se nourrit des circonstances actuelles de l'affaiblissement de l'Occident et du fait que, comme il a été dit tout à l'heure, l'islam traverse des crises profondes dont nous n'avons pas idée en Occident. Et si nous n'avions davantage idée de ces crises, on n'agirait pas comme on le fait avec cette couardise et cette faiblesse insigne à l'égard du monde musulman. Il y a une très grande inquiétude des monarchies du Golfe sur l'essor du fondamentalisme et de Daesh, mais pas seulement Daesh. Les Saoudiens ne savent pas comment se dépêtrer des wahhabites. Ils sont engagés dans des guerres structurelles extrêmement lourdes entre sunnites et chines dont ils ne savent pas sortir. Ils voient bien qu'il y a une aspiration à la liberté dans un certain nombre de pays musulmans, d'Afrique du Nord en particulier, qui ont connu de près la civilisation occidentale par notre présence à nous, Français, pendant 130 ou 140 ans. Tout ça existe. Ils ne savent pas comment se dépêtrer de ça. Donc cette stratégie-là répond d'une certaine manière à cet affaiblissement. Revenons au principe. Revenons à nos fondamentaux. Revenons à nos valeurs. C'est donc une stratégie de ce temps, qui n'est pas une stratégie intégriste, mais le déroulement du projet islamique dans sa pureté originelle, si je peux dire, avec les références constantes aux sources traditionnelles de l'islam, le Coran, la Sunna et la biographie de Mahomet. On entend souvent dire aussi que dans toutes ces stratégies, on utilise le mondialisme, on utilise les ligues diverses contre l'islamophobie. On me parle même, par exemple, de la subvention des Fimènes et des soutiens aux droits de l'homme inconditionnels et inconditionnés. Enfin, tout ce qui est bon, disons, un peu pour dissoudre ce qui constitue l'Occident, le sens que la notion de patrie, par exemple, qui n'existe pratiquement plus maintenant, qui est remplacée par l'idée, le concept de nation et encore le concept de nation au sens des Lumières, c'est-à-dire le pays où on est bien, quoi. C'est pas la patrie au sens où Jean de Vigré, dans ce temps, quand il parle dans ses très beaux livres « Les deux patries » que je recommande aussi à nos auditeurs, de cette évolution du sens de la patrie avec la patrie révolutionnaire. Et vous parliez tout à l'heure de l'Empire turc et de ses efforts. Nous commémorions la fin de la guerre de 14-18. D'une certaine façon, ce qu'on ne peut pas dire aussi, que cet écroulement de l'Empire turc, ça a été quand même un élément très déstabilisateur pour nos musulmans en particulier au profit des nationalismes arabes que les Anglais, les Français ont réveillés. Ça s'est fait d'abord au profit des puissances occidentales. Parce qu'il y a une trahison quand même. Il ne faut pas se le cacher. Il y a une trahison terrible, en particulier de la France et du Royaume-Uni, au Proche-Orient, pendant et après la Première Guerre mondiale. Les Français et les Anglais se servent des communautés arabes de tout le Proche-Orient en leur disant « Venez lutter avec nous contre les Turcs » qui étaient donc les alliés des Allemands pendant le conflit de 14-18 « Venez batailler avec nous contre les Turcs et nous vous promettons que vous pourrez constituer un grand royaume pan-arabe et des États indépendants après la guerre. » Ce que découvrent les Turcs, les pays arabes, avant la fin de la Première Guerre mondiale, à l'aide des Russes, c'est que les fameux accords entre la France et l'Angleterre disent ça expliquent, c'est-à-dire le partage. Grosso modo, les Anglais prennent le pétrole en Irak et nous on prend les emmerdements en Syrie, au Liban et ailleurs. C'est ça le partage, ce sont les Anglais. Ces accords secrets, révélés par les Russes aux Arabes, mettent les Arabes dans une position absolument de fureur. Et finalement, aucune des promesses qui a été faite aux Arabes de constituer des États indépendants après le démantément de l'Empire kurse et la défaite de 18 n'aura été tenue. Aucune. J'ajoute que ça s'est assez rapidement rétabli, cette espèce de faiblesse ou de considération à l'égard de la Turquie défaite. Mais lorsqu'il s'agit de savoir si on va aider les Arméniens à constituer un État indépendant après le génocide turc, rappelons-le, Clémenceau et Lloyd George, encore eux, France et Angleterre, décident que non, il n'y aura pas d'État indépendant. Suiviez que Clémenceau dise oui, puisque Lloyd George était prêt à l'accepter. Et Clémenceau dira non, ça nous coûterait trop d'argent, ça va être trop compliqué pour nous. Et de cette date-là, c'est mon point de vue, commence le déclin de la France dans cette région du monde. Clémenceau n'était pas très fort en politique étrangère. Il était en tout cas très rétif à toute manière de soutenir le sort des chrétiens à peu près partout dans le monde et même dans son propre pays. Donc je pense que le déclin de l'Empire turc, il est pour les Arabes et pour les musulmans en général, d'abord c'est le dernier califat qui ait existé et qui s'arrête avec la Première Guerre mondiale, puis le, comment dire, qui émet la laïcisation de la Turquie, enfin l'européanisation de la langue, enfin c'est toutes les réformes que l'Etat turc a engagé dans son pays. Deuxièmement, effectivement, ces nationalismes arabes vont se constituer petit à petit entre les deux guerres, avec un point culminant au moment de la création de l'État d'Israël en 1948, qui va relancer cette mécanique au fond. Alors le monde arabe est un monde très compliqué, il faudrait rentrer dans des détails, d'ailleurs je ne suis pas sûr de tout se maîtriser, mais au moins cette histoire du Proche-Orient, récente en tout cas celle du XXème siècle, elle montre très bien que le lien entre le nationalisme arabe et l'islam est un lien qui est à la fois extrêmement distendu, il est variable selon les endroits et les périodes, il est très marqué en Arabie Saoudite, les bassistes irakiens et syriens s'en sont au contraire un peu écartés, Nasser jouait avec les frères musulmans, c'est-à-dire il s'en sert pour arriver au pouvoir et puis ensuite il leur coupe la tête lorsqu'il se rend compte que c'est compliqué, enfin tout ça est très très difficile. Ce qui reste c'est que malgré tout, cette stratégie est une forme de réponse à l'affaiblissement, non pas du monde arabe en tant que nation arabe, mais de l'ouma en tant que communauté de croyants. D'ailleurs c'est à peu près la même chose en réalité, à ceci près que tous les musulmans ne sont pas des arabes et il s'en faut même de beaucoup. C'est une minorité de musulmans du monde aujourd'hui qui sont arabes. Et tous les arabes ne sont pas musulmans. Et loin de là, et tous les musulmans ne sont pas des arabes, loin de là. Enfin les arabes c'est peut-être un quart ou un tiers, pas plus, de la population musulmane totale du monde. Rappellent que le Pakistan, l'Indonésie, le Bangladesh, à E3, c'est quasiment la moitié des musulmans du monde, 600 millions, donc c'est pas une petite affaire. Donc il y a la volonté de rétablir l'ouma dans sa capacité à reconquérir le monde. Ce que ni, évidemment, ni le califat n'avait réussi à faire, encore moins les mouvements nationalistes en donnant à chacun sa capacité d'exister. La stratégie ne remet pas en cause l'existence des états arabes bien entendu, mais elle les remet à leur place d'une certaine façon. Elle rappelle également que c'est la communauté qui prime et que la nation c'est une espèce d'accident pour les arabes. Ça n'a pas de réalité si importante que ça. S'il faut s'en passer, on s'en passe. L'essentiel n'est pas là. C'est un document qui est très, très religieux, au fond. Il rappelle, enfin religieux et politique, il mêle les deux. Il rappelle tous les principes de l'action des musulmans, y compris politiques, en les ré-enracinant dans le Coran lui-même et dans l'expansion de l'islam qui est le projet musulman par excellence. Oui, donc ça montre bien qu'il y a une sorte, disons, de catholicité musulmane. Au sens de l'universalité, oui. Une prétention en tout cas, oui. Bien sûr. Et que par conséquent, alors déjà, l'idée que l'on pourrait avoir dans tel ou tel pays, il me semble avoir entendu en France, si je ne suis pas sourd, de couper les communautés musulmanes des pays étrangers par ex-merc, ça paraît une lubie, enfin une impossibilité. – D'abord, il faut avoir envie de le faire vraiment. – Oui. – Il faut que cette volonté soit une vraie volonté, pas une pusée de l'ennimité ou une espèce de... – Mais est-ce que ça suffit d'avoir cette volonté ? – Non, évidemment que ça ne peut pas suffire. Parce que ce qui m'a frappé en lisant ce document, c'est la volonté de coordination. J'ai lu avec une grande attention le livre de Messieurs Davé et l'homme de leurs cinq étudiants qui s'appelle Inch'Allah, qui est l'enquête sur l'islamisation de la Seine-Saint-Denis. Et ce qu'on voit, c'est que d'abord, il n'y a pas d'essor de l'islam, enfin plutôt, il n'y a d'essor de l'islam possible que si d'abord les pouvoirs publics renoncent à faire appliquer la loi, et à défaut de la loi, l'esprit de la loi. Et je reviendrai sur ce point dans un instant. Et deuxièmement, il n'y a pas d'essor possible de l'islam sans un clientélisme politique de droit comme de gauche, qui est écœurant quand on lit ce document. Je reviens sur le premier point. Réserver des horaires aux femmes ou aux hommes dans une piscine n'est pas illégal. Il n'y a rien dans la loi qui vous empêche de le faire. Mais tout l'esprit de la loi française est contraire à ça. Et donc au fond, on se fait embarquer d'une certaine manière dans une espèce de formalisme qui n'est pas la manière dont nous envisageons nous les rapports sociaux ni l'application de notre loi. Donc ce qu'il faudrait commencer par faire, c'est de faire appliquer la loi partout où elle le doit. Soit sa matière, soit son esprit. Il n'y a rien qui empêche la preuve de servir des menus halal dans les cantines scolaires. Ou de supprimer le port des menus des cantines scolaires parce que ça contreviendrait au confort de tel ou tel. La loi n'interdit pas de le faire. L'esprit de notre loi a interdit de le faire. Et donc en fait, nous sommes rappelés en permanence à deux choses qui sont les fondements même de l'organisation sociale chez nous. La première, c'est la primauté de l'esprit sur la lettre de la loi. Et la deuxième, c'est la puissance publique, sa mise en œuvre et son efficacité. Il n'y a pas de société occidentale sans ces deux considérations. Et nous sommes rappelés par l'islamisation rampante. C'est même plus rampant maintenant, c'est debout. Nous sommes rappelés à cette double exigence pour préserver, pour maintenir notre mode de vie. Est-ce qu'on peut dans ce même esprit faire appliquer la loi et faire en sorte que les financements étrangers s'arrêtent ? Ou les soutiens étrangers s'arrêtent ? D'abord, il faudrait l'inscrire dans la loi parce que pour l'instant, ça ne l'est pas. Deuxièmement, une fois qu'on a inscrit, il faut le faire respecter. Ça veut dire qu'il faut se donner les moyens pour contrôler de manière plus stricte ces organisations qui sous-tendent soit des centres culturels, soit des mosquées, c'est-à-dire qui sont le cœur de l'islamisation. Autant de choses qui sont dans le document de la stratégie de l'action islamique culturelle. C'est-à-dire la stratégie dont nous parlons depuis tout à l'heure demande l'enseignement de la langue arabe à l'école primaire, invite à construire des centres culturels, des mosquées, des écoles coraniques et que sais-je, et ainsi de suite. Donc on est exactement dans le déroulement de ce plan qui nécessite le soutien des pays extérieurs. Le document le dit lui-même. L'OCI, l'organisation de la coopération islamique, veut continuer à piloter ce plan stratégique. Elle doit le faire, elle veut le faire au moyen de soutien financier. Il faut donc que nous répondions à cela. Et ce qui est frappant, c'est que nous avons parfois l'impression en France que l'islamisation serait une forme de coordination malvenue, un peu aléatoire, de phénomènes sociaux qui émergent ça et là. Autrement dit qu'il n'y aurait pas de lien entre ces différentes dimensions. Il y a des horaires réservés à la piscine de Lille, il y a des prières de rue à Paris, il y a des centres culturels à Bordeaux à Marseille. Bref, tout ça serait un peu... Non, non. C'est coordonné. Il y a une stratégie d'ensemble. Les États musulmans la soutiennent. Et donc, à cette stratégie d'ensemble qui est une stratégie d'État, il faut une réponse politique d'État. Il faut qu'on soit proportionné dans la manière dont nous sommes attaqués. Parce que c'est une attaque. Il ne faut pas se raconter de l'histoire. Deux questions avant de voir les auditeurs. Vous avez parlé de la loi et de l'esprit de la loi et de la volonté de la faire respecter. Alors, là, je crois, d'après ce que j'entends et ce que je vois, nous avons une police qui fonctionne pas mal, des renseignements généraux aussi qui fonctionnent pas mal. Mais il y a un problème de justice, à mon avis. Oui. Voilà. Et quand on voit récemment quelqu'un qui est accusé de viol et qu'on absout parce que c'est pas dans sa culture que de croire que la dame ne voulait pas ou ceci ou cela, il y a une espèce de relativisation. Vous êtes très poli, c'est pas une relativisation, c'est la décision que prendrait un tribunal dans n'importe quel pays musulman. Voilà. Alors, c'est tout. En l'occurrence, je pense qu'il faut juste un tout petit peu nuancer. Peut-être qu'il est mal venu de le citer ici, mais j'ai lu dans le blog de Castelnau une analyse de cette affaire montrant qu'en fait le droit a été respecté. Parce qu'effectivement, la fille en question, je crois, n'avait pas manifesté son opposition et le Bangladeshi était incapable de comprendre ça. Enfin, c'est quand même, par les temps qui courent, où la justice aussi doit être exemplaire, c'était peut-être pas très judicieux au nom de l'ordre public de montrer, je dirais, une telle compréhension. Bon. Alors maintenant, sur les fonds étrangers, là aussi, c'est même une autre question. Est-ce qu'on peut traiter, justement, on y reviendra tout à l'heure à propos de la loi de 1905, est-ce qu'il est, je dis pas juste, mais est-ce qu'il est équitable de traiter toutes les religions de la même manière ? En ce sens que, par exemple, on parlait des fonds étrangers pour les mosquées. Mais tout récemment, on a achevé, et je m'en réjouis parce que ça a permis de régler le problème de la rue de la rue, l'achèvement, donc, de la cathédrale orthodoxe qui dépend de Russie. Nous avons donné un terrain, c'est tellement une des choses, et tous les fonds sont étrangers. Alors, est-ce qu'il faut quand même pas faire une différence, tout de même, entre ce qui est chrétien, ce qui est juif ? Quand je dis chrétien, c'est de ce que c'est qu'un état occidental, et puis, justement, les autres qui n'en ont pas l'habitude. Et est-ce que ça serait peut-être juste de mettre la loi la même pour tout le monde, mais ça ne serait pas équitable ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois très bien. Je pense que la responsabilité des états occidentaux consiste à garantir pour les personnes la liberté de croire et d'exprimer cette croyance dans les limites de l'ordre public. Ça, je pense que c'est la vision occidentale, pour ne pas dire la vision chrétienne, de la vie humaine et des rapports sociaux. Maintenant, et en particulier maintenant qu'existe cette stratégie, qui est une stratégie d'État, premièrement, il est clair qu'on regarde la vérité. Il n'est pas facile d'envisager que tout le monde soit traitée de la même façon. Je parle des systèmes religieux comme tels. Et deuxièmement, je pense qu'il y a une très grande différence entre le christianisme dans ses différentes nuances ou confessions et l'islam. C'est que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de différence entre le religieux et le politique du point de vue des musulmans, et donc du point de vue des États musulmans. Que deuxièmement, il ne vient à l'idée de personne qu'effectivement, il y a un projet de conquête ou de substitution à la civilisation occidentale du modèle d'organisation de la société orthodoxe avec cette cathédrale qui arrive à Paris. Si d'ailleurs, on devait substituer le modèle orthodoxe au modèle occidental, on ne changerait finalement pas grand-chose parce qu'en dehors des pratiques historiques et des... Ce sont les mêmes principes, au fond. La question est de savoir si, oui ou non, nous sommes en situation de devoir contrer ce phénomène qui grandrait de la France aujourd'hui, qui s'appelle l'islamisation. Est-ce qu'il est légitime ou pas de prendre tous les moyens pour contrer cette islamisation ? Et dans ces moyens, est-il légitime ou non de considérer l'islam en tant que projet politique comme un adversaire de notre projet de civilisation ou pas ? À ces trois questions, je réponds oui, oui et oui. Et donc j'en tire les conséquences. Je crois qu'il est indispensable de faire en sorte que tous ceux qui se réclament d'un projet politique qui est notre adversaire, portés par des États qui disent qu'il faut faire pièce à la civilisation que nous sommes et à l'organisation sociale qui est la nôtre. Il faut considérer ces gens comme des adversaires. Eh bien, on ne fait aucun cadeau à des adversaires. On les met sous contrôle, on renforce les exigences auxquelles ils sont soumis. Et puis, effectivement, nous entrons dans une mécanique dans laquelle nous devons traiter différemment les fondements de notre propre civilisation qui relève du christianisme. Parce que ça ne vient pas de nulle part, c'est occidental. Ce n'est pas découvert un jour occidental par différence des autres. C'est une fable. Ceux qui considèreraient que le rationalisme a tout inventé et qu'avant il n'y avait rien. Enfin, c'est une lecture aveugle de l'histoire. C'est même pas une lecture d'ailleurs, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Ce n'est pas sérieux. Donc nous sommes des chrétiens. Nous ne partageons pas tous la foi chrétienne. Nous n'avons pas tous envie de faire référence à Jésus ressuscité. C'est une chose. Et d'une certaine manière, cette liberté est aussi précieuse pour nous tous. D'un autre côté, il est impossible de faire comme si l'intégralité de l'héritage de la civilisation occidentale n'était pas issue du christianisme en tant que synthèse. Je n'ignore ni l'apport romain, ni l'apport grec, ni l'apport juif. Le christianisme a synthétisé tout ça dans une très large mesure. C'est justement peut-être le moment d'entendre cette question qui nous est posée par un auditeur. Alors un auditeur de Radio Courtoisie interpelle M. Poisson sur la question suivante. Comment expliquez-vous que le pape François considère les musulmans comme nos frères dans le Christ et défendent toutes les minorités musulmanes prétendément persécutées ? Alors il cite le cas de la Birmanie. Je ne suis pas un spécialiste du cas birman. Je ne pourrais pas affirmer qu'ils ne sont pas effectivement persécutés. En tout cas, c'est la question comme ça qu'il la pose. Il cite M. Laurent Dandrieu qui a démontré dans son livre la naïveté sinon la complaisance d'une partie de l'église vis-à-vis de l'islam, l'aide et le soutien apporté en Europe occidentale par l'église à la soumission migratoire au nom d'une phrase de l'évangile mal interprétée « J'étais étranger, vous m'avez accueilli » constitue un crime contre les racines judéo-chrétiennes de l'Europe. Donc là, on a vraiment une question qui a trait un petit peu à la migration en fait. C'est ça. Alors M. Poisson va répondre. Alors, c'est une question un peu protéiforme mais je vais essayer de dire quelle réponse elle m'inspire. Premièrement, il n'y a pas 30 façons d'interpréter la parole du Seigneur dans l'évangile « J'étais étranger, vous m'avez accueilli ». Ça ne souffre pas d'interprétation à l'infini. Voilà. S'il fait partie des devoirs des chrétiens d'accueillir les étrangers quand ils sont dans le besoin. Est-ce qu'il faut les accueillir n'importe comment, systématiquement ? Et est-ce qu'il faut préférer l'accueil à toute autre forme d'action qui les soutiendrait ? Non. Mais tout le problème est là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, d'ailleurs le pape François l'a dit de lui-même. Oui, il faut citer le pape François intégralement. Il faut le citer. C'est-à-dire, moi qui suis un fils de saint Thomas d'Aquin, je vais m'autoriser à être critique à l'égard des jésuites, mais c'est une vieille affaire entre les thomistes et les jésuites. Le pape François mérite d'être suivi dans les différentes évolutions de sa pensée. Alors il y a ce qu'il dit là. Vous voyez que c'est dit courtoisement. Il y a ce qu'il dit dans l'avion de Stockholm quand il rentre de Suède, où il dit ce qui reste, moi, mon, comment dire, qui me convient bien. Il appartient à chaque État de décider en prudence de la manière dont il doit accueillir les étrangers. Voilà. Ce qui n'est ni une innovation particulière, c'est l'application pure et simple de la vertu de prudence en matière politique. Et là, pour le coup, tout le monde se s'y retrouver, car saint Thomas d'Aquin étant le docteur commun de l'Église, il a théorisé bien sûr cette vertu de prudence et donc on s'y retrouve. Donc je n'ai pas de difficulté avec cette perspective-là. Et je prétends que si effectivement, et je rejoins la préoccupation de notre auditeur, me semble-t-il, si effectivement nous continuons de faire comme si nous avions un devoir imprescriptible à accueillir tous les étrangers d'où qu'ils viennent, en particulier d'origine des pays musulmans, alors de fait, cette vision migrationniste accélère l'islamisation de la France. Pour moi, c'est une évidence. Il n'y a pas de débat. Deuxièmement, il me semble que la tâche de l'Église en la matière consisterait dans un premier temps à quitter l'irénisme. Car ce que je viens de dire réclame de la part de l'Église, qu'elle soit l'Église universelle ou l'Église de France, davantage de lucidité sur la question même de l'islam, sur la réalité intellectuelle de ce projet politique, sur ce que l'islam dit de lui-même, sur ce que vous ne trouvez pas dans l'islam. Il n'y a pas d'amour dans l'islam. Ça n'existe pas. On respecte Dieu et on obéit à sa loi. Il n'y a pas d'autre chose que ça. On ne sait pas qui est Dieu dans l'islam, mais simplement qu'il est grand et qu'il récompensera ceux qui suivent sa volonté. Ce n'est pas une révélation de Dieu, l'islam, ou d'Allah. Du point de vue chrétien, ce qui manque essentiellement à l'islam, c'est le salut en Jésus-Christ. Et ça, on ne trouvera jamais dans l'islam. Mais ce n'est pas un détail. Le chrétien, ce n'est pas un détail. Ça ne se trouve que dans le christianisme par définition. Donc ne lui demandons pas ce qu'il ne peut pas trouver. Un dialogue avec l'islam, c'est un dialogue en fait avec les musulmans. Ça, c'est possible. C'est même indispensable. C'est souhaitable, oui. C'est indispensable. Il y a un dialogue entre les personnes parce que, oui, bien sûr que les musulmans sont nos frères dans le Christ. Évidemment que oui. Évidemment que oui. Ils sont des créatures de Dieu. Je rappelle que Saint Paul, c'est Saint Paul qui l'a dit, ce n'est pas moi, il n'y a plus ni juif ni grec. S'il avait pu dire musulman à l'époque, il aurait dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec ni musulman. Il ne peut pas le dire. Il faut être dans le Christ quand même. Non, c'est à travers le Christ, c'est à cause du Christ qu'il n'y a plus cette différence. C'est très clair. Toutes les créatures sont fils et filles de Dieu. Il n'y a aucune espèce de différence. Ce n'est pas l'adhésion au Christ qui fait qu'on est frère. Non, on est frère. Il ne faut pas oublier que le Christ, c'est quand même la parole de Dieu incarné et la parole créatrice, oui, de tous les hommes. Nous sommes bien d'accord. De tous les hommes. De tous les hommes. Sans exception. Après, est-ce qu'il faut faire droit à la liberté personnelle, constater que nous ne croyons pas les mêmes choses, constater que nous ne vivons pas de la même façon, mais ce devoir-là, c'est d'abord un devoir de dire la vérité, je le répète. Et si les intellectuels, les personnages publics dont je suis, mais également les clercs ne disent pas cette vérité sur l'islam, je ne vois pas comment un dialogue est possible. Parce que le dialogue du point de vue de l'islam, c'est très simple. J'y consacre un chapitre dans cet ouvrage. Le dialogue qui convient aux musulmans, c'est le statut de dimi. C'est-à-dire, vous êtes... On accepte que vous ne soyez pas tout à fait... Que vous ne soyez pas musulman. Mais comme vous n'êtes pas musulman, eh bien d'abord, vous devez payer le droit de vivre. Ça s'appelle la Gizia. C'est un impôt par capitation, c'est par tête de pipe, pardon d'être trivial. Et puis vous payez aussi un impôt foncier parce que ceux qui ne sont pas musulmans doivent payer le droit d'occuper un bout de la terre qui, elle, est une terre musulmane. Donc c'est clair. Vous n'avez pas de droit. Les parlementaires chrétiens qui siègent au parlement du Kurdistan à Erbil sont parlementaires kurdes, mais ils n'ont pas le droit d'accéder aux empats publics. Il y a un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ce ne sont pas des citoyens de plein droit. Donc c'est ça le dialogue des musulmans. Et le document le dit. Le dialogue avec l'Occident est possible à condition que l'Occident reconnaisse que tout ce qu'il doit à l'islam en termes de richesse de civilisation, l'inventaire va être rapide. Et deuxièmement, qu'effectivement, il renonce à l'idée, je cite, il renonce à l'idée d'essayer d'intégrer ou d'assimiler les musulmans qui vivent chez lui. Car si l'Occident persiste dans son projet d'assimilisation ou d'intégration, ça va très mal se passer. Il y a des menaces à peine voilées dans ce document. Donc oui, les musulmans sont nos frères. C'était évident. L'inverse n'est pas vrai. Je ne suis pas moi le frère d'un musulman. C'est toute la différence. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Justement, il me semble, là je n'engage que moi en disant cela, mais j'en prends la responsabilité. Je pense que l'Église, en France, ne permettrait pas de juger les autres. Et encore bien moins le pape, puisque c'est beaucoup plus nuancé que ce que l'on vient de dire à propos du pape. Et puis quand le pape parle, le pape, il est l'évêque de Rome et il a des responsabilités beaucoup plus grandes qu'un évêque ou qu'un professeur de théologie dans un séminaire. Cela étant dit et rappelé, il me semble que l'Église en France, en matière de dialogue avec l'islam, ne fait pas toujours son travail au sens du travail de vérité et l'université non plus. Parce que je trouve inadmissible, c'est pas comme ça, en tout cas moi j'ai été élevé quand j'ai fait mes études à l'école publique, dans l'école publique, où il y avait une certaine liberté de recherche pour les thèses en particulier. Et je trouve vraiment inadmissible que tant au niveau de l'Église, on accepte comme islamologue patenté que ceux qui disent de l'Islam ce que l'Islam dit de lui-même et que par conséquent les critiques, on ne veut pas les entendre. Et que jusque dans l'université, on refuse à des doctorants d'aller jusqu'au bout de leur thèse parce qu'ils ne sont pas dans le sens aussi du dialoguisme et de l'accord et de cet irénisme non critique. Si nous avions fait la même chose, enfin le magistère l'a fait au moment de la crise moderniste à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, mais cette crise moderniste qui certes sur le moment nous a beaucoup embêtés avec des renants, avec des loisirs, etc. Mais elle nous a rendu un grand service. Parce qu'elle a permis au christianisme de réfléchir sur ses origines. En toute liberté, il y a eu quelquefois de la casse, ça va être des interdits, de l'index, des excommunications. Mais enfin, on n'a pas dressé des bûchers. Il y a des gens qui se sont fait interdire d'enseignement pendant un certain temps, mais ça a été levé. Je pense au père Garrigou-Lagrange par exemple. Bon. Mais finalement, on en est sortis. Pourquoi dans un pays comme la France qui se dit laïque, et donc dont l'État devrait être complètement neutre, moi c'est comme ça je comprends la laïcité, c'est pas le désintérêt des religions, mais neutre. Pourquoi est-ce qu'il y a cet interdit sur les études en matière d'islam, et jusque dans nos séminaires où il y a des gens qui font, on ne dit pas de nom pour l'instant, mais on sera bien obligé de le dire, parce que ça scandalise beaucoup de séminaristes, ça scandalise beaucoup aussi de laïcs qui lisent un certain nombre de choses, qu'on laisse dire ce qui est dit sur l'islam. Parler par exemple de l'exio divina possible du Coran est à mes yeux complètement inadmissible. Voyez-vous ? Et là je crois, je tiens à le dire, et je suis sûr que je me fais interprète de beaucoup de catholiques en disant cela, que cet irénisme, et je suis charitable en parlant d'irénisme, cet irénisme n'est pas conforme, et je tiens à le dire aujourd'hui, qui est la fête du Christ au roi de l'univers, pour la forme ordinaire de la messe catholique. Être témoin du Christ, roi de l'univers, et ça commence maintenant, cette royauté du Christ, ça n'est pas avec les taiseux, à tous les sens du mot taiseux, en matière d'islam, que l'on fait avancer cette royauté. On pourrait faire une lexio divina sur le verset qui invite les musulmans à battre leur femme quand elles leur tiennent tête. Ou encore les versets 28 et suivants d'Assourate 9, versets 28 et suivants d'Assourate 9 qui invitent effectivement à faire pièce, comment dire, à tous ceux qui ne sont pas les croyants. Ou encore une lexio divina simplement sur la première sourate qui est très surprenante, où on voit un dieu qui est en colère à l'égard de ceux qui ne croient pas. En fait, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est très curieux. La fatia, la fatia. C'est exactement ça. Je crois qu'on fait encore une fois une erreur. L'islam, on considère l'islam comme une espèce de... Enfin, ce seraient des musulmans, ce seraient des chrétiens qui arrivent à la mosquée, pour dire les choses rapidement. Et on se trompe grandement. Et je constate, avec une certaine forme de dépit, que cette vision qui est extrêmement tronquée irrigue au fond à la fois l'ignorance et une certaine forme de naïveté d'un certain nombre de clercs et de responsables politiques. Pour le coup, là, ils sont... Aïélité. Exactement. Ils peuvent se donner la main. La mano et la mano. Je ne vois pas ce qui pourrait justifier une telle naïveté, à part plusieurs facteurs qu'on connaît bien dans la société française. D'abord, en ce qui concerne la conduite des affaires publiques, l'université, les responsables politiques, la mauvaise conscience à l'égard de la colonisation, qui a été si savamment retenue par la gauche, ça s'arrête un peu maintenant, parce qu'ils commencent à se rendre compte que ça ne marche plus, mais enfin, ça demeure. Deuxièmement, tout ce qui fait pièce à l'Église catholique de Rome est bienvenue. Tout à fait. Lui, on en jettera, mieux ça vaut. Exactement. Allons-y, continuons. Et puis, bon, troisièmement, il y a une forme de lâcheté. Parce que, malheureusement, moi, je rêverais, moi qui suis un fils d'Aristote via saint Thomas d'Aquin, si je peux dire les choses ainsi, je rêverais d'une cité dans laquelle le débat public serait possible. Alors, je n'ignore pas qu'à Athènes, on a exécuté Socrate, donc c'est... C'est les risques. Ça fait partie du risque, mais... Il y avait des débats. Globalement, il y a encore des sujets interdits dans notre pays et l'islam en fait partie. Il ne faut pas manquer de mécontenter les musulmans parce qu'ils pourraient se fâcher. La belle affaire, qu'ils se fâchent. Et puis, bon. Quatrièmement, je pense qu'on n'a pas pris la mesure de l'urgence qu'il y a à faire la vérité sur la question de la véracité de l'islam. Par chance... Alors, c'est un sujet dans lequel je n'entre pas parce que j'ai pas le... D'abord, c'est pas l'objet du livre et puis ça nécessiterait des connaissances que je ne maîtrise pas intégralement. Mais je vois quand même énormément d'auteurs qui commencent à remettre en cause absolument tout ce qui constitue l'intégralité des fondements de l'islam. Oui, mais ils ne peuvent pas enseigner en France, par exemple. Je connais un certain nombre. Alors, ils publient en France. C'est un bon début. Oui. Oui. Ça s'arrête là. Oui, mais... Et on n'en parle pas. Mais on en parle peu. Céline Pache. On en parle peu. Mais ça va venir. On ne pourra pas arrêter ça très longtemps. Je vous le dis. On ne pourra pas arrêter ça très longtemps. Et tel qu'ils n'enseignent pas dans les universités françaises, je parle, je pense à deux historiens, deux islamologues, un canadien, un américain, qui sont très présents sur YouTube, qui sont des critiques alors dévastateurs. Vous savez, leurs vidéos sur YouTube sont vues des centaines de milliers de fois. Ce qui est bien plus efficace que de donner un cours à l'université. Enfin, en tout cas, ça a une autre portée. Donc, tout ça va venir. Et de toute façon, l'islam ne pourra pas faire l'économie de ce que nous avons, nous, connu. C'est-à-dire des débats internes. Je ne sais pas de combien de conciles à l'époque patristique. Je ne sais pas combien de controverses entre les docteurs. Et je me souviens, dans mes études lointaines maintenant, qu'entre les franciscains scotistes et les thomistes à la Sorbonne à Paris, il y avait des débats infinis pour savoir ce que c'était que l'essence, la substance, etc., dont nous sommes sortis. Je me rappelle que dans l'Église, il y a eu jusqu'à trois papes en même temps, au point même que Sainte-Catherine de Sienne et Saint-Vincent Ferrier, Dominicain, tous les deux, écanonisés, tenaient chacun pour un pape différent. Donc, nous avons connu. Et puis, il y a la critique biblique de Pierre Simon. Et puis, il y a eu l'épisode du 19e. Il y a des tas de choses. Les chrétiens sont habitués à ce qu'on remette en cause, la rationalité, la véracité et la cohérence de l'Écriture qu'ils révèrent comme Sainte. Les musulmans doivent faire le même exercice. C'est indispensable. Et s'ils ne le font pas, alors je pense que l'établissement ou le rétablissement, on parle de manière optimiste ou pas, c'est selon l'établissement ou le rétablissement d'un lien de confiance entre la France et la communauté musulmane sera impossible. Et là, ça donnera tout son poids à l'affirmation du ministre Collomb qui tend ses fonctions, qui disait, nous vivions côte à côte, nous nous apprêtons à vivre face à face. Il y a une responsabilité des pouvoirs publics et des clercs français à dire la vérité. Ça, c'est notre responsabilité. À faire appliquer la loi, c'est notre responsabilité. La responsabilité des musulmans, et on doit les soutenir dans ce sens, c'est d'accéder à une forme de vérité sur l'historicité de leur religion. Mais il y a un danger. C'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je termine par là, l'examen rationnel et la critique biblique nous a permis, nous, d'affiner les choses, comment dire, et d'entrer dans une plus grande solidité d'argumentation. Il n'est pas certain que l'islam survivrait complètement à un examen rationnel approfondi. C'est une possibilité, mais enfin, moi, je cours le risque en tant que chrétien. Oui, enfin, là, monsieur Poisson, vous prêchez un convaincu. On ne va pas parler de... Je connais un peu le sujet, justement, de tous ces travaux historiques. Mais bon, comme vous le disiez, ce n'est pas le sujet de votre livre en tant que tel. Votre livre, en revanche, participe du travail de vérité, à mon sens, parce qu'il montre l'unité de l'islam. L'unité manifestée dans le grand projet, le grand œuvre de l'islam qui est, grosso modo, la conquête du monde. Et ça, je trouve que c'est un des mérites fondamentaux de ce texte et de cette démarche des musulmans. C'est qu'une certaine façon, ils sont sortis du bois et que tout l'enfumage, tout l'enfumage qui est celui d'une certaine gauche, qui est celui de nombreux musulmans aussi dans notre pays, qui parfois, de bonne foi, nous expliquent que l'islam n'est qu'une religion d'amour et qu'évidemment, il n'y aura pas de problème. Tout ça, en fait, face à la vérité de ce document, tombe à plat. Ça tombe complètement à plat. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser maintenant de, comment on pourrait dire, des musulmans occidentalisés qui nous expliquent justement qu'il n'y a pas de problème avec l'islam, qu'on pourrait construire, par exemple, une religion musulmane en France, occidentalisée, tout à fait soluble dans notre monde occidental, que, bien sûr, ce que dit Erdogan, ce que peut dire, je ne sais pas, moi, n'importe quel prédicateur des frères musulmans n'a aucun impact sur ce qui se passe en France. On voit bien que tout ça ne marche pas, ne serait-ce que parce que cette stratégie a été élaborée, comme vous l'avez bien montré, avec les musulmans qui étaient déjà en France, avec ceux qui s'occupaient des centres islamiques, avec les responsables des mosquées, avec ceux qui, peut-être maintenant, occupent des fonctions institutionnelles. Donc, dans un sens, maintenant que la fumée retombe, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, moi, je rajouterais une question, à mon avis, assez complète, puisque c'est une réaction que j'ai eue de la part de quelques amis musulmans. J'ai des amis musulmans, mais qui tiennent à leur culture française et à leur liberté de vivre l'islam comme ils l'entendent. Et qui me dit... C'est pas très musulman, ça, je vous le dis au passage. Ah, bah oui, mais c'est comme ça. Ils en ont pris l'habitude en France. Généralement, ils viennent d'Algérie, soyons clairs. Ils viennent d'Algérie. Alors, ils me disent ceci, j'ai souvent entendu, de gens d'âge différent, il faudrait que l'Église catholique se montre un peu plus. La France est un pays chrétien, nous n'entendons pas, c'est ce qu'ils disent, nous n'entendons pas, nous, en faire un pays musulman, mais soyez plus catholiques, montrez-vous, vous êtes un pays catholique, et nous, bah, on sera tranquille. Et je vous assure que ces gens-là n'ont aucune envie de devenir chrétiens, mais ils veulent pas être embêtés par les barbus, pour dire les choses clairement. C'est tout à fait ça. Je crois... D'abord, je n'ai aucune raison de remettre votre parole en cause, monsieur Lamy, mais je crois que ça dit l'état d'esprit de nombreux musulmans français, qui sont, comme vous l'avez dit très justement, très occidentalisés, c'est-à-dire que c'est pas à eux que vous allez expliquer qu'il faut deux femmes pour équivaloir le témoignage d'un homme. Vous leur direz pas ça. Non. Vous n'allez pas leur dire que s'ils ont envie de boire un coup de blanc au bistrot le matin, ils vont leur empêcher parce que... Non, non, vous ne leur expliquez pas ça. Et ils ont le sentiment d'être des musulmans absolument fidèles. C'est toute la difficulté. D'une certaine manière, moi je ne peux pas remettre en cause la sincérité de ces personnes. D'abord, je ne les connais pas. Je n'ai aucune raison de le faire a priori. Moi je les connais, je ne remets pas en cause leur sincérité. Exactement. En revanche, ce que je veux dire, c'est que d'abord, d'une certaine manière, je ne suis juge de rien, je constate simplement qu'entre ce qu'ils disent vouloir faire et la façon dont ils disent eux-mêmes pratiquer leur religion, et ce que dit leur religion, il y a un écart. Alors vous me direz, depuis que Saint-Paul a dit que tout homme est menteur, il faut se méfier des écarts, y compris pour soi. J'entends bien. Mais ça veut dire que, malgré tout, dans la thèse de Saint-Paul, il y a quand même l'idée, enfin vous savez, il y a dans ma chère une loi qui contredit la loi de mon esprit. Il y a le pêcheur originel. On fait ce qu'on peut avec lui. Exactement, on fait ce qu'on peut, mais on sait bien quand même, précisément, l'état du pêcheur, c'est celui qui comprend qu'il y a un écart entre ce qu'il fait et ce qu'il devrait faire. Ça commence par là. Chapitre 7 des Romains. Ce qui est problématique pour la société française, ça n'est pas la présence de musulmans comme ceux que vous venez de décrire, ceux dont vous venez de parler. Encore une fois, moi je m'honore de faire partie d'un pays qui considère que chacun a le droit de pratiquer la religion qu'il veut dans des conditions normales de liberté d'expression, du moment que ça ne perturbe pas leur public. Conception française, conception sage d'ailleurs au fond, finalement conception chrétienne, alors on peut discuter si c'est anticoncilière ou postconcilière, mais si vous voulez bien, on ne va pas débattre de ça aujourd'hui. Non, puis ça existait même avant la République. Louis XVI avait fait un édit de tolérance pour les protestants, il avait fait un pour les juifs. Il ne faut pas nous raconter l'histoire. Exactement, on est bien d'accord avec ça. Donc c'est très très antérieur au concile en réalité. Au fond, ce que je pense, c'est que la difficulté, c'est l'articulation entre le combat de l'islam comme projet politique global et comme doctrine, d'un côté, est la préservation du droit individuel des musulmans à pratiquer la religion qu'ils veulent de l'autre côté. C'est ça qui est difficile. Mais d'une certaine manière, c'est un peu plus facile que ce qu'on pense en France parce que l'immense majorité des musulmans vivant en France, d'une certaine manière, je lisais tout à l'heure, ont pris à l'égard de leur loi fondamentale un certain nombre de distances, un certain nombre de libertés. Ce qui les regarde, mais ça ne me regarde pas, c'est la situation qui est la leur. Le problème, et c'est pour ça que la lecture du livre de David et l'Homme sur l'islamisation de la Seine-Saint-Denis est précieuse. Le problème, c'est que partout où l'on constate des phénomènes d'islamisation, qui prend le pouvoir, ce ne sont pas les musulmans dont vous parlez. Je sais. Ce ne sont pas ceux-là. D'ailleurs, les mien vieillissent. Ce sont les bons musulmans. Et pourtant, les vôtres, comme vous dites très justement, sont majoritaires, même dans ces territoires. Alors, on a donc un problème. Quel est le problème ? C'est le problème de la force de la communauté. Encore une fois, il y a un passage très étonnant dans le livre de David et l'Homme, Inch'Allah. C'est un imam, je crois, qui dit qu'on a inventé avec l'assignation à résidence et l'état d'urgence le contrôle de la présence physique des gens trois fois par semaine le commissariat. Et l'imam dit nous, on l'a inventé cinq fois par jour à la mosquée. L'islam a une vocation de contrôle social. D'une certaine façon, c'est sa première mission. Le poids de la communauté est une chose qu'on ne peut pas imaginer nous parce qu'on n'est pas fabriqués comme ça. L'église n'est pas une communauté de contrôle social. C'est une communauté spirituelle avant toute chose. Donc, on ne peut pas comparer ces choses-là. Et même au temps de nos rois parce qu'elle avait en face d'elle un pouvoir politique qui était très jaloux. Mais si on ne regarde pas l'histoire de la laïcité à la française comme la volonté de l'église de se débarrasser de la tutelle politique, on ne comprend rien. Pardon, c'est un peu une lecture à contre-cours que je vous propose. C'est la nôtre. C'est quand même... Bref. Mais je reviens et je termine sur ce point. C'est au fond toute la difficulté. C'est que à défaut que la plus grande majorité ou la plus grande partie des musulmans vivant en France soit d'accord avec ce document de conquête et la volonté d'installer l'islam, en tout cas, ils ne contrecarent pas l'action de ceux qui sont en train de le faire. Et c'est ça le problème. Alors j'aimerais que nous... Parce que le temps passe et il y a quand même une question importante et j'en profite. Nous avons un législateur, un député, en face de nous. Il est fortement question de plus en plus de modifier la grande loi tabou de 1905. Bon. Alors, je voudrais rappeler tout de suite que cette loi, tout de même, il faut que les catholiques qui nous entendent le sachent, a été condamnée deux fois par le magistère, une fois en 1906 par le pape Pilis et puis en 1924 par le pape Pionze quand il a admis les associations diocésaines culturelles. Il ne voulait pas qu'on s'imagine que parce qu'il tolérait cela comme étant un pisalé, on voit bien que le texte il n'est pas très fanatique de la chose, mais enfin, il reprend en tout cas les condamnations de son prédécesseur dans gravissimum, gravissimum. Donc, la loi en elle-même, par l'idéologie qu'elle sous-tend, est hérétique de par sa formulation. Ça ne veut pas dire que le pape est contre la séparation ou la distinction des pouvoirs, mais contre cette forme-là, oui. Bon. Alors, maintenant, effectivement, depuis, il a coudé le dos sous les ponts, il y a eu, vous le savez aussi bien que moi, même beaucoup mieux que moi, toute une jurisprudence dans l'application de cette loi qui fait qu'on a quand même atténué les choses, qu'elle a finalement été votée par des gens qui en partie ne l'avaient point faite, certains articles ont été votés par les socialistes et la droite contre les radicaux socialistes, enfin, il y a eu un vrai débat parlementaire, comme il y en avait à l'époque d'ailleurs, il faut donner un coup de chapeau à ces neuf mois ou dix mois de débat parlementaire, bon. Et aujourd'hui, alors, on voudrait y toucher. Alors, justement, il y a dans votre livre des suggestions là-dessus. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, on a l'impression qu'on veut y toucher uniquement à cause de l'islam. Mais bien sûr. Ah ben oui, mais alors là, il y a quand même un problème. Je ne dis pas le contraire. Je pense que sont concernés avant l'islam les catholiques, les protestants et les juifs qui ont donc subi les foudres en 1905 et il me semble qu'ils auraient leur mot à dire si on revoyait les choses. Oui, ça prête à le faire d'ailleurs, je suis tranquille. Ils le feront sans doute. J'espère. Non, non, c'est évidemment à cause de l'islam qu'on veut la réviser ou qu'on voudrait la réviser. Ça revient d'ailleurs, c'est une espèce de marronnier cette révision de la loi 1905 à cause de la présence de l'islam. Je ne vois pas comment dire ce qui... Je ne vois pas comment ça peut se faire pour être clair. Je ne vois pas comment ça peut se faire. car le propre de la loi 1905 alors quels que soient ses défauts et il y en a de nombreux elle a été vous l'avez dit très très arrondie par la jurisprudence et ainsi avec les quelques de pratiques donc maintenant on est à un point d'équilibre d'ailleurs à un point tel que ni les francs-maçons ni l'église ne veulent qu'on y touche. C'est sans doute la première preuve du statu quo et du point d'équilibre. Avec des nuances chez les francs-maçons vous savez qu'ils ne sont pas unis là-dessus. Oui je sais bien mais globalement ils ne sont pas d'accord. En tout cas dans un sens pour vous. S'ils le faisaient pour les plus virulents d'entre eux c'est pour retirer le statut de concordat à la Zasmoselle mais à part ça voilà exactement mais autrement on est d'accord on est d'accord mais en tout cas ce n'est pas pour nuire à l'église. Non pas du tout. Non 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 parce qu'ils sont conscients alors comment faire pour signer réformer l'équivalent pardon réviser la loi de 1905 en y intégrant une religion qui n'a pas d'autorité constituée. C'est impossible. Ben voilà. Point. Donc je ne vois même pas comment on peut imaginer de réviser la loi je parle de ses principes. C'est impossible. Vous ne pouvez pas l'invention du CFCM j'en parle du Conseil français du culte musulman l'invention de Nicolas Sarkozy dans la deuxième moitié des années 2000 qui veut inventer de toute pièce un organisme qui serait censé représenter l'intégralité musulman de France. Ça n'existe pas. C'est impossible. Si vous aviez affaire à des chiites ce serait différent. Pas forcément beaucoup plus simple mais ce serait différent. Il y a un clergé chiite il y a des autorités constituées reconnues etc. mais les musulmans français sont à 99 et quelques pourcents des sunnites. Donc vous ne réexpliquerez pas qu'ils seraient en situation de devoir révérer ou respecter les avis d'une autorité constituée de toute pièce par un pouvoir occidental auquel ils ne reconnaissent aucune autorité. C'est impossible. Ça n'existe pas. De la même manière que nous considérons nous et vous allez tout de suite comprendre ce parallèle nous considérons nous la république comme illégitime à vouloir nous gouverner au fort interne. Elle ne peut pas créer des obligations de conscience là où on n'en veut pas. Pour les musulmans c'est exactement pareil. On est dans une situation enfin exactement pareil c'est tout à fait comparable en tout cas il n'y a pas de possibilité de constituer cette autorité. Or vous ne pouvez signer un régime de concordat puisque le 1905 est en fait un accord politique entre l'église comme structure et l'état comme structure. La structure islamique n'existe pas et si elle existait elle serait réputée par les musulmans eux-mêmes comme n'ayant aucune autorité pour engager leur propre point de vue et leur propre comportement. Donc on perd son temps sauf à considérer que à défaut de pouvoir parler à tous les musulmans d'un seul coup dans une autorité qu'on constituerait de toute pièce impossible je viens de le dire on leur parle là où ils sont où sont-ils dans les associations qui soutiennent les écoles coraniques les mosquées les centres culturels et tout y quanti. Et là on peut éventuellement envisager de passer un accord du type du concordat qu'a passé Napoléon avec le grand sang des draps et les israélites en 1806 en disant voilà nous nous constatons un certain nombre de choses que vous êtes fidèle d'une religion qui a décidé de remplacer notre civilisation par la vôtre que vous êtes porteur d'un certain nombre de dispositions réglementaires légales ou de coutumes qui contreviennent à angle droit et de manière absolument incompatible avec nos propres traditions us et coutumes système légal et j'en passe donc maintenant vous voulez enseigner ce système dans notre pays on est prêt à vous en garantir le droit au nom de notre conception de la liberté d'expression mais ça ne peut pas se faire n'importe comment et sans limite donc vous allez répondre à un questionnaire le questionnaire de Napoléon aux juifs exactement on pourrait le reprendre un peu il faut l'adapter quand même mais bon peu importe et sur cette base on pourrait dire bien moi je ne sais pas signer je le répète un concordat ou un contrat avec la religion musulmane mais je sais signer un contrat et une charte avec chacune des associations culturelles déclarées là où elles sont et là où les musulmans ont décidé d'organiser leur propre action et leur propre premier élément deuxième élément la notion d'association elle aussi a été enrichie par la jurisprudence mais là il faut faire très attention parce qu'on est sur une ligne de crête quand même toujours sur ces sujets là donc je comprends peut-être certains de nos auditeurs qui souhaiteraient qu'on tape dans le tas et qu'on y aille comment dire à la semelle mais c'est très très compliqué c'est très compliqué si on touche d'un côté tout le monde est concerné donc faire attention absolument néanmoins et dans ce que vous proposez là on touche toujours pas à la loi de 1905 on fait avec on touche oui c'est une modalité d'application modalité d'application on est bien d'accord j'ai bien compris ça ne nécessite pas d'ailleurs je pense de loi particulière je pense qu'un règlement pourrait suffire pour traiter ça donc ce serait l'autorité du gouvernement et non pas pas nécessairement un débat parlementaire deuxième élément ce qui pourrait en revanche susciter un débat parlementaire ce serait deux choses la première c'est ce qui permettrait de considérer qu'une école coranique est une association cultuelle et alors là vous devez être conscient mesdames et messieurs chers auditeurs que si effectivement on commence à considérer l'école coranique comme une association culturelle ce qu'elle est de fait alors il faut se demander ce que deviennent tous les établissements d'enseignement dans lesquels on a choisi d'intégrer l'enseignement du catéchisme je dirais malheureusement ça n'est pas l'unanimité des cas ça ne concernera pas et je le déplore l'intégralité des établissements d'enseignement sous contrat dans notre pays mais vous comprenez bien que certainement les centres culturels qui sont en fait des mosquées déguisées les écoles coraniques qui sont des établissements d'enseignement de l'islam et uniquement de l'islam sont à l'évidence des associations culturelles aujourd'hui elles n'obéissent pas à ce régime pour deux raisons d'abord parce qu'un elles ne sont pas contrôlées en tant que telles et deux la jurisprudence est assez restrictive sur la notion d'association culturelle puisqu'il faut une activité exclusive etc enfin des choses qui vont donc il y a peut-être à modifier ou à préciser ce que veut dire l'association culturelle de sorte qu'on puisse avoir la possibilité de contrôler ce qui se passe dans un certain nombre d'établissements j'ai bien compris dernier point pareil je termine vraiment par là il faut arriver à préciser la notion d'ordre public parce que pratiquer sa religion dans des circonstances telles qu'on respecte l'ordre public c'est quoi l'ordre public ça c'est que c'est des grandes notions de droit qui ne sont précisées nulle part et que seule la jurisprudence alimente en réalité il faut la préciser mais encore une fois soyons conscients du fait que moi je n'accepterai pas que sous couvert de préciser telle ou telle notion nécessaire à l'encadrement de leur allusion de l'islam en France nous en venions à raboter la liberté des autres mais c'est toute la difficulté de l'exercice effectivement alors je rappelle donc que nous sommes dans l'émission libre journal de la lumière et d'espérance avec monsieur Jean-Frédéric Poisson qui nous parle de son livre l'islam à la conquête de l'occident nous avons Odon Lafontaine qui est l'auteur du grand secret de l'islam je suis accompagné de mon collaborateur Mathieu et vous parliez du je rappelle que quand nous parlons de la loi de 1905 il s'agit bien de la loi du 9 décembre 1905 on me demande la précision bon vous parliez effectivement de cette précision qui sera extrêmement difficile tout à l'heure je fais allusion à la qualité du débat parlementaire pardon je vais être très brutal très brutal mais franchement je ne vois pas à la chambre des députés actuellement des gens capables de soutenir un tel débat alors que je les vois au Sénat mais je ne les vois pas vraiment à la chambre des députés et au Sénat il faut regarder de près mais mais oui oui moi qui connaît bien cette maison pour un certain nombre de raisons je crains comme vous une assez piètre qualité générale de débat sur des questions de cette importance mais l'histoire est ainsi faite les français ont choisi oui les français ont choisi seulement voilà il y a quand même une urgence comme on nous le rappelait dans une des questions dans dix ans me dit l'auditeur nous serons minoritaires qui sera minoritaire nous les chrétiens non oh non 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 je pense pas je pense qu'on exagère un peu oui 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 je pense que là enfin c'est ces thèses du grand remplacement etc il faut alors ça existe ça fait partie des stratégies de conquête Erdogan l'a dit un certain nombre d'émirs Boumédienne Boumédienne l'avait dit absolument un certain nombre de dignitaires ou habites l'ont dit enfin comment dire ils sont parfaitement conscients et et confiants dans le fait que la démographie finira par enfin achèvera ou réalisera ce que la culture n'aura pas réussi à faire maintenant c'est pas 5-10 ans on part d'une génération voire deux donc on a encore le temps de réagir ce qui laisse donc un peu de temps et un peu de temps à la réflexion parce que effectivement ce que j'ai entendu j'ai entendu des premiers débats c'était pas il y avait un parlementaire dans le coup je ne dirai pas lequel mais enfin voilà qui montre bien que c'est pas mieux et voyez vous moi qui réclame depuis j'ai toujours j'ai toujours écrit ça je suis contre cette fois de 1905 je souhaite qu'un jour elle soit abrogée mais maintenant je ne tiens plus le même langage je préfère encore cette mauvaise loi puis 10 et 11 me pardonnent avec sa jurisprudence qui la contrebalance plutôt que quelque chose qui se fait de briquet de broc par des gens incompétents bien oui bien sûr et puis vous savez c'est ce qui était il y a un texte aussi qui est très important pour apprécier l'évolution de la position de l'église de Rome sur la loi de 1905 c'est le texte de la lettre de 2005 de Jean-Paul II les évêques de France qui rappelle ce que vous dites que toute forme de séparation forcée enfin il ne dit pas ça comme ça mais il invite quand même les évêques de France à faire vivre dans le cadre dans ce contexte oui alors vous savez que cette lettre est un peu contestée compte tenu de la date et de l'état de santé du pape qui est mort quelques jours plus tard oui je mais c'est surtout le texte qui fait foi à celui de Benoît XVI au président de la République italienne qui dit à peu près enfin avec plus de précision oui sans doute mais c'est une des différences entre Benoît XVI et Jean-Paul II c'est la précision premièrement habituellement et deuxièmement malgré tout je ne connais pas les circonstances d'écriture de cette lettre mais l'esprit de Jean-Paul II c'est quand même celui-là enfin ce texte n'est pas surprenant sous la plume d'un tel pape et de tout ce qu'il a fait par ailleurs voilà c'est la même idée que Léon XIII disant ben écoutez engagez-vous dans le système de la République ça ne veut pas dire qu'on adhère à l'idéologie de la République c'est ça c'est exactement ce qu'on appelait improprement le ralliement c'est pas du tout un ralliement à la laïcité mais bon on fait avec vous trouvez la même exhortation dans Christified et les paragraphes qui sont consacrés à l'engagement des laïcs dans la cité dans la politique c'est la même c'est exactement la même ligne c'est ce qui me permet de dire que c'était de 2005 comme on dirait bien dans l'esprit de ce pontificat une dernière question on va laisser conclure oui M. Poisson conclut sur le parti chrétien-démocrate et ce qu'il va faire avec ça moi j'avais une petite remarque sur les comment dire l'incorporation de l'islam dans la loi de 1905 on peut regarder ce qui se passe dans les pays musulmans on dit à juste titre que l'islam ne connaît pas la distinction entre le spirituel et le temporel dans les pays musulmans de fait il y a des autorités religieuses qui sont d'une certaine façon les autorités politiques Erdogan est un chef religieux Mohamed VI est un chef religieux Mohamed Bin Salman est un chef religieux et derrière à chaque fois on voit que l'islam est tenu par le politique et donc il ne faut pas se leurrer dans ces accommodements qu'on pourrait faire avec l'islam en France il va y avoir un rapport de force avec l'autorité politique c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays musulmans et il n'y aura pas enfin il y aura des conflits en fait il y a une certaine façon on a dépassé le moment où on aurait pu gérer les choses souplement sans problème donc merci d'enchaîner votre réponse et après deuxième partie de la réponse en tant que président de la partie politique ce que vous allez faire il y aura probablement des comment dire des querelles au minimum et des affrontements au maximum c'est ça fait partie des choses qui sont possibles mais le risque est d'autant moins grand que effectivement nous soyons tous ceux qui doivent qui ont ce devoir je le redis devoir de vérité par rapport à la lettre même et à la globalité même de l'islam ceux-là doivent faire leur métier sinon on n'y arrivera pas et deuxièmement je pense que dans cette affaire l'église doit faire ce qu'elle sait faire et les chrétiens doivent faire ce qu'ils savent faire le mieux c'est à dire avoir toute la fermeté du monde sur le message dont ils sont les héritiers et toute la mensuétude du monde à l'égard des personnes qui sont leurs prochains le message chrétien c'est ça et on doit considérer sous ce rapport les musulmans et l'islam comme n'importe lequel de nos autres interlocuteurs avoir la même exigence de principe et la mensuétude du coeur les deux sont compatibles l'essence du message chrétien au fond c'est ça qu'est-ce que je vais faire écoutez je vais continuer à faire ce que je fais en ce moment c'est à dire il faut dire expliquer parler alerter je ne sais pas combien de réunions publiques conférences signatures un peu partout etc autour de ce livre mais pas seulement deuxièmement nous allons participer avec les amoureux de la France la plateforme que nous avons fondée avec Nicolas Dupont-Aignan j'aime bien cette expression les amoureux de la France elle est très très belle c'est une déspérance pour d'autres émissions elle est très très belle donc nous participerons aux élections européennes dans le contexte des amoureux de la France avec Nicolas Dupont-Aignan puisque notre parti politique a décidé d'y participer et nous continuerons à faire dans l'espace public ce que nous croyons c'est à dire j'avais dit pendant l'élection primaire de la droite et du centre que l'islam était la question centrale de ce quinquennat malheureusement ça se vérifie j'aurais préféré me tromper ça se vérifie la couardise des pouvoirs publics actuels me désespère certains silences ecclésiastiques aussi oui oui certainement j'aime mon église comme ma mère comme dit l'autre avec tous ses défauts et ses immenses qualités mais je pense que je pense que beaucoup d'autres choses sont à faire en dehors de l'islam ou en dehors de la question de l'islam en tant que tel la question de l'aide aux familles et de la démographie est un sujet politique bien sûr la question du contrôle des frontières et de la migration est un sujet politique bien sûr toute la question de la réappropriation par nous-mêmes de notre héritage civilisationnel et de la conscience que nous devrions avoir de le transmettre comment dire avec toute sa richesse y compris avec ses limites parce que la situation occidentale n'est pas parfaite loin de là mais tout cela sont des enjeux qui sont à la fois politiques et culturels sont davantage d'ailleurs des enjeux culturels que politiques au fond ou plutôt ce sont des enjeux absolument politiques parce qu'ils sont essentiellement culturels c'est ce qui fait que la stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique réclame de notre part je le disais une réponse proportionnée une réponse d'état à état parce que c'est un plan d'état qui attaque d'autres états mais également un plan culturel qui nécessite de notre part une réponse culturelle pas simplement de gestion ou de loi c'est au-delà de ça c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile c'est beaucoup plus engageant pour les personnes et c'est beaucoup plus exigeant mais comme je sais qu'il y a toujours eu en France grâce à Dieu de quoi se redresser je suis très confiant dans l'avenir même si les périodes que nous traversons semblent devoir minimiser cette espérance mais en tout cas ou en tout cas cette perspective je suis absolument confiant dans la capacité que nous aurons collectivement de surpasser cette difficulté et de considérer que l'islam ne conquérera pas l'Occident en tout cas moi je ne me soumettrai jamais Merci de cette parole d'espérance aussi de foi et d'encouragement M. Jean-Frédéric Poisson donc député ancien député président du Parti chrétien-démocrate et auteur du livre L'islam à la conquête de l'Occident la stratégie dévoilée aux éditions du Rocher que je conseille à tous nos éditeurs de lire d'acheter de faire connaître et s'il y a des conférences données par M. Poisson de s'y rendre en grand nombre Merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada M. Poisson